Musique Je m'appelle Claude Roumazeille, j'ai 69 ans et ça fait 69 ans que je vis ici. Je suis la troisième génération. Mais mes journées, comme j'ai une mauvaise passe, je n'occupe pas grand chose. Mais autrement, oui, j'ai du travail entre les arbres, j'ai toujours quelque chose à faire. C'est du peuplier, il y a plusieurs variétés. Ça, c'était des terres qui étaient louées aux voisins qui étaient en fermage. Quand il a arrêté les terres, il y avait le choix ou de relouer les terres ou de planter. Des lapins sauvages, on n'en a pratiquement plus ici. Et puis, il y a quelques années de ça, on avait fait des travaux à la scierie. On avait des plaques de béton, j'avais ramené des plaques de béton. Et je les avais installées, je leur avais fait des terriers artificiels. Et puis là, j'ai agrandi un peu l'autre jour. Ce qui fait que tout se mélange, les sauvages, les domestiques. Tu vois, il ne faut pas grand chose pour s'amuser. De temps en temps, je vais les voir. Ma grand-mère, un jour, quand elle voyait que je voulais rester à la terre, je voulais rester ici. J'étais déjà attaché tout petit, moi j'étais attaché pour rester ici. Mais elle me disait, mon pauvre, va-t'en ailleurs, va voir ailleurs. Parce qu'elle me dit, un jour, ici, à la campagne, tout le monde, les fermes, s'abandonner. Elle me dit, tu seras tout seul ici, un jour. Elle me disait comme ça. Et tu vois, je ne suis pas tout seul. Parce qu'après, il y a eu une évolution. On s'est enrichis quand même, parce qu'il est arrivé beaucoup de gens. Comme exemple, je donne un rété par an. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas forcément de la terre, qui sont de l'extérieur, mais qui font vivre à la commune, qui vivent sur la commune. Et c'est pas mal. L'écologie, bien sûr. Normalement, quand tu vis à la campagne, mis à part, à l'exception, quelques personnes, forcément que ça touche. Moi, je trie mes déchets, des trucs, j'en fais pas beaucoup. Mais bon, je le fais. Le problème, c'est que les machines, comme celles que tu vois derrière moi, elles ne sont plus aux normes. Alors donc, si par exemple, tu es un jeune chef d'entreprise, si tu veux t'installer, si tu prends une machine comme il y a derrière moi, elle ne veut pas être en sécurité, ils ne vont pas te la vouloir. Elle pourrait tourner encore une génération. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui se voyait une grande famille, tout le fourbi. Mais bon, la vie, quelquefois, elle fait que, tu sais, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais bon, comme j'ai une partie un peu sauvage, ça me dérange pas particulièrement. C'est ce que je te disais ce matin, si je pouvais revenir à votre âge, mais alors, qu'est-ce que je ne ferais pas ? Quand j'étais au collège, j'avais un professeur de sport. Il trouvait que j'avais des facilités pour courir. Et il aurait voulu, parce qu'on n'avait pas classe le jeudi, il aurait voulu que j'aille au stade le jeudi après-midi. Mais bon, ça impliquait que tes parents, ils travaillaient à la ferme, ils n'ont pas de temps. Ils n'avaient pas toujours des véhicules porte-portée. Et bon, ça, ce n'est pas fait. Et quelquefois, ça peut apporter beaucoup de choses, tout ça. Quand on m'a dit que j'avais l'arthrose à l'ange, j'ai mis un certain temps quand même et j'étais qu'au début encore. J'ai mis un certain temps à m'adapter. Et puis après, au fil du temps, quand tu vois que tu avances plus pareil, tout ça, bon, maintenant, je l'ai accepté. Mais c'est dur. Quand tu sais comment tu étais et comment tu es devenu, je montais des apos, je grimpais aux arbres, nickel. J'étais souple, leste. La pilule est un peu dure quand même. Le seul truc que je te dis, c'est qu'il faut avoir le moral, c'est quand tu es tout seul qu'il t'arrive un truc comme ça. Tu te dis, ou alors, une fois, j'ai fait un malaise à cause du cœur. Je me suis allongé par terre pour ne pas me fracasser. Et bien, tu te dis, bon, tant pis, si ça ne passe pas, si tu ne te réveilles pas, tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je regardais justement un documentaire, bon, je te dis ça, ça ne rentre pas dans le sujet, mais enfin, un documentaire sur la fin de vie. Quand tu vois, en Belgique ou tout ça, plutôt que de souffrir, d'affronter la souffrance et des trucs comme ça, on t'abrège la vie, là, mais c'est une sécurité de savoir quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois, moi, les gens que j'ai vus souffrir autour de moi, je me dis, tu y penses, tu te dis, il y a des jours, si je suis comme ça, je ne voudrais pas finir comme ça, c'est atroce. Et quand je ne serai plus là, j'aimerais bien que la ferme, tu vois, les arbres, tout ça, tout reste un peu... Dans le même esprit que... Voilà. Voilà. Moi, je me suis cassé la tête à faire des semis de chênes. Comme je te dis, il y a des gens qui viennent, quelquefois, bon, il y en a que ce n'est pas arrivé, mais j'ai eu des personnes, une fois, qui venaient, et c'est quoi ? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des chênes en rang, ils pensaient que c'était une autre culture, et je dis, c'est des chênes. Alors, il y en a un qui me dit un jour, ah oui, mais, et tu as mis ça, pourquoi tu n'as pas mis des peupliers ? Parce que tu ne les couperas jamais, les chênes. Eh bien, j'ai dit, ça sera pour les générations futures. Il ne faut pas toujours penser qu'à soi. C'est maman qui m'a parlé de ton ou votre projet. Bon, comme je suis quelqu'un, en principe, si quelqu'un a d'assez renfermé, mais bon, comme je te connais, je connais tout le monde, je lui avais dit qu'elle pouvait te dire que oui, quoi. Et je n'ai aucun regret, je suis très content de vous avoir. Je suis foutu de l'ennuyer comme vous allez partir.